Dans mon introduction, j'aimerais rappeler quelques éléments historiques que certains d'entre vous connaissent déjà au sujet du statut de l'égalianisme en France à l'époque de René Girard, parce que c'est un point qui me semble important pour notre sujet. Il faut se souvenir qu'avant les années 1930, il n'y avait aucune école de pensée hegelienne en France et qu'à cette époque, Hegel était considéré comme un philosophe romantique depuis longtemps dépassé par les progrès de la science. Mais cette attitude vis-à-vis de Hegel va significativement changer au cours des deux décennies qui suivent. Effectivement, de 1933 à 1939, le philosophe francophone d'origine russe Alexandre Kojev va exposer son interprétation singulière de la phénoménologie de l'esprit lors de ses cours professés à l'École des Hautes-Études de Paris. Et son auditoire va rassembler d'éminents philosophes et intellectuels tels que Georges Bataille, Raymond Aron, Roger Caillois, Maurice Merleau-Ponty et encore Éric Daille. En 1939, puis en 1941, Jean Hippolyte va publier les deux volumes de la première traduction française intégrale de la phénoménologie de l'esprit. Et à ce travail de traduction succédera, quelques années plus tard, la publication de son commentaire détaillé de l'œuvre intitulée Genèse et structure de la phénoménologie de l'esprit. Et parmi les étudiants d'Hippolyte figurent des philosophes de premier ordre tels que Jacques Derrida, Gilles Deleuze ou encore Michel Foucault. Et donc, soudainement, Hegel devient une figure incontournable de l'histoire de la philosophie occidentale en France. De Nietzsche à Freud, en passant par Marx et l'existentialisme allemand, ces idées se retrouvent désormais à l'origine de tout ce qui s'est fait de grands et d'avant-gardistes au cours du siècle dernier. Peu à peu, la fameuse dialectique est traitée avec la même révérence qu'autrefois le dieu de la théologie négative. Sartre, par exemple, n'hésitera pas à définir la dialectique comme ce qui échappe à toute forme de conceptualisation. En outre, Hegel devient peu ou prou l'unique philosophe de l'histoire occidentale dont le génie est indépassable. Son œuvre, soutien Kojève, synthétise l'intégralité de l'histoire de la philosophie. Et son système épuise toutes les possibilités de ce qui est pensable ou concevable. Formuler une objection logique à l'endroit de Hegel, ajoute Kojève, reviendrait à s'insérer dans des jeux d'opposition conceptuels que ses écrits ont déjà dialectiquement dépassés. L'histoire universelle a une fin et le philosophe allemand serait, de surcroît, le seul à l'avoir clairement compris et démontré. La bonne intelligence du passé et de l'avenir dépendrait donc en définitive de l'interprétation de ses œuvres. Néanmoins, dès les années 1950, une résistance intellectuelle face à ce dogmatisme hegelien est en gestation. À la fin des années 1960, Deleuze prend acte du climat anti-hégélien de son époque. Et Foucault lui emboîtera le pas, en 1970, en déclarant, lors de sa leçon inaugurale au Collège de France, que l'ensemble de sa génération souhaite dorénavant se défaire de Hegel. Et, en effet, l'anti-hégélienisme ne manquera pas de devenir le dénominateur commun de ce que les anglo-saxons finiront par appeler la French Theory. En dépit de la diversité des œuvres que nous pouvons rattacher à ce corpus post-moderne, il n'est nullement exagéré d'affirmer que ce nouvel anti-hégélienisme sera à peu près aussi dogmatique que l'hégélienisme des décennies précédentes. Quoi qu'il en soit, nous constatons sans peine que les années durant lesquelles René Girard élabore sa théorie mimétique correspondent à une période charnière de l'histoire contemporaine de la philosophie française. Période charnière durant laquelle prendre position par rapport à la philosophie hegelienne constitue, en quelque sorte, un passage obligé. Personne n'échappe complètement à l'esprit de son époque, et il était donc inévitable que René Girard s'exprime sur la philosophie de Hegel et que ses idées soient jugées à l'aune de celle-ci. Notre présentation se divisera en trois parties. Tout d'abord, nous remettrons en cause un certain nombre de lieux communs concernant les interprétations hegeliennes de la théorie mimétique. Cette première étape permettra de donner un aperçu synoptique, si j'ose dire, de notre exposé. Nous étudierons ensuite les premières critiques que Girard adresse à Hegel dans « Mensonges romantiques et vérités romanesques ». À cette occasion, nous insisterons d'une part sur les limites des objections formulées par Girard et, d'autre part, sur un sujet malheureusement trop ignoré, à savoir l'importance de la thématique hegelienne de la conscience malheureuse dans les premières œuvres de René Girard. La dernière partie de notre présentation, quant à elle, s'intéressera à la manière dont Girard critique Hegel en tant que penseur de la violence et de la guerre. Girard, donc, n'a jamais nié avoir été influencé par ce qu'il appelle le climat hegelien des années 50. Dès son premier livre, il s'efforce néanmoins de distinguer sa pensée de celle de Hegel. Et ses critiques, à l'endroit du philosophe, seront jugées assez peu convaincantes par ses contemporains. Pour Borsch Jacobsen, par exemple, la théorie du désir mimétique serait avant tout une relecture, certes brillante, des cours d'Alexandre Cogev sur la phénoménologie de l'esprit. Et d'après Philippe Lacoulabarte, Girard, contrairement à Georges Bataille, aurait évité toute forme de confrontation sérieuse avec la philosophie hegelienne. Jean-Marie Domenach, quant à lui, n'hésitait pas à décrire Girard comme le hegel du christianisme. L'anthropologue français n'a eu de cesse de vouloir couper court à ses divers malentendus. Et son dernier ouvrage, Achevé Clausewitz, où il revient de manière détaillée sur ses désaccords vis-à-vis de Hegel, en constitue sans doute la preuve la plus éclatante. Mais alors, d'où viennent ces divers malentendus autour de la prétendue dimension hegelienne de la théorie mimétique ? A notre sens, c'est avant tout pour avoir critiqué Hegel en dehors des sentiers battus de l'anti-hegelianisme français que les idées de Girard ont été longtemps demeurées incomprises. Contrairement à la plupart de ses contemporains, Girard n'a pas cherché à opposer l'idée d'un désir individualiste, affirmatif ou souverain, comme dirait Bataille, à la thèse soi-disant réactive d'un désir de reconnaissance. Tout comme Hegel, sa pensée se situe dans un cadre intersubjectif et c'est à partir de ce cadre qu'il entend critiquer le philosophe. Du point de vue de la théorie mimétique, la fameuse lutte pour la reconnaissance repose sur des intuitions tout à fait remarquables, mais aussi sur une confusion des registres. Tandis que deux idées identiques signifient la non-contradiction, deux désirs identiques pour un objet non partageable signifient une rivalité potentiellement insolite. Or, la théorie d'un désir de reconnaissance, du moins selon Girard, reviendrait à imposer de manière arbitraire la logique des idées, à savoir l'identité des individus d'un point de vue purement conceptuel, à la logique du désir. L'erreur de Hegel ne serait donc certainement pas, comme le prétendait Gilles Deleuze, d'avoir insisté sur l'interdépendance des êtres humains du point de vue de l'imitation. Son erreur serait plutôt d'avoir voulu résoudre le problème de l'indécidabilité de la mimésis d'un point de vue conceptuel. D'où vient donc que quelque chose ait pu résulter de l'indifférenciation plutôt que rien ? Aucune logique purement conceptuelle, selon Girard, n'est en mesure de répondre à cette question. La seule explication convaincante et plausible repose sur un mécanisme foncièrement factuel et contingent, la mise à mort de la victime émissaire. À contre-courant des modes intellectuels de son époque, Girard ne s'est pas non plus intéressé à la recherche d'une négativité qui dépasserait les limites de la dialectique hegelienne. Georges Bataille et tant d'autres opposeront à la conception hegelienne d'une négativité féconde ou productrice de sens. Une négativité met enfin à la possibilité de tout langage. « In fine, cette négativité plus authentique se confond avec l'indicibilité d'une violence qui se déroberait aux ambitions raisonnables de tout discours philosophique. » Mais tandis que ses contemporains se plaisent à disserter sur la violence et l'ineffable, Girard soutient que l'on peut et que l'on se doit de parler de la violence. D'après lui, l'inanité du langage face à la violence est dépassée par la révélation chrétienne qui rend possible une véritable science de l'homme. Lorsqu'il critique le manque de radicalité de la conception hegelienne de la violence, il ne lui reproche ni le ment de n'avoir pas su comprendre qu'exprimer la violence c'est vouloir nommer l'innommable. Non, il lui reproche, au contraire, de ne pas avoir suffisamment intégré la violence à son discours, d'avoir laissé la violence trop en marge de ses considérations philosophiques. Le troisième et dernier point qui distingue significativement l'anthropologue de l'anti-hégélianisme de son temps est la question de l'histoire. Si Doménac a pu voir en Girard le Hegel du christianisme, c'est précisément parce qu'il estimait que ce dernier renouait avec une vision téléologique de l'histoire. Hegel, on le sait, s'est intéressé au moment successif du développement de la raison dans l'histoire universelle. Il serait même, selon Kojève, le théoricien de la fin de l'histoire. La victoire des armées napoléoniennes à Iéna contiendrait déjà en germe la réalisation et l'hégémonie certaines de l'État universel et homogène. C'est à une telle conception de l'histoire que s'opposeront le déconstructionnisme de Derrida, la fin des grands récits diagnostiqués par Lyotard, ou encore les œuvres de Michel Foucault mettant en lumière les origines arbitraires et déraisonnables de la raison occidentale. Mais la vision historique de Girard, au contraire, accorde un rôle majeur au christianisme. La révélation chrétienne tend progressivement à priver les sociétés humaines de leur béquille sacrificielle. Elle débouche graduellement sur l'impossibilité de contenir la violence par la violence, autrement dit sur l'Apocalypse. Une telle conception de l'histoire prend sans doute des accents théologiques dans « Des choses cachées » où Girard défend une lecture strictement anti-sacrificielle des évangiles. Pour Girard, « Des choses cachées » est finalement son ouvrage le plus zégalien. Dans cet ouvrage, effectivement, son interprétation équivaut, comme il le reconnaîtra plus tard, à juger l'histoire de l'humanité de haut depuis le poste d'observation d'une non-violence à laquelle aucun intellectuel ne saurait raisonnablement prétendre. Grâce à Remundschwager, cependant, il finira par réviser ses thèses pour aboutir à une conception de l'histoire qui n'a plus rien de téléologique. L'histoire, certes, a un sens dans la mesure où elle confronte peu à peu les hommes face à leurs responsabilités relativement à leur propre violence. Mais ce sens de l'histoire n'implique nullement une fin de l'histoire. Du point de vue de Girard, le problème de la philosophie hégélienne est justement qu'elle outrepasse les limites du sens de l'histoire. La raison conciliatrice mise en avant par le philosophe reposerait en définitive sur un christianisme trunqué, un christianisme sans apocalypse. Autrement dit, sous la plume de Hegel, l'intensification de la responsabilité humaine face à la violence se transformerait en une nécessité historique de réconciliation. C'est pourquoi, d'après Girard, la dialectique hégélienne serait passée à côté de la dialectique de Clausewitz, qui nous autorise à concevoir le risque d'une convergence entre la guerre réelle et la guerre absolue. Nous le voyons donc tant du point de vue de la question du désir, de la violence et de l'histoire. Girard s'est donc sensiblement démarqué des grands dogmes de l'anti-hégélienisme de son époque. La critique de Hegel était sans doute trop iconoclaste pour être comprise, voire tout simplement entendue par ses contemporains. Il nous incombe donc désormais de la reconsidérance. Mais, et c'est la question posée par les commentateurs actuels, « Est-ce que Girard aurait vraiment critiqué Hegel ? » Beaucoup estiment qu'il aurait plutôt critiqué une interprétation contestable de la phénoménologie de l'esprit, à savoir celle d'Alexandre Caugev. Chez Caugev, la pensée de Hegel devient une anthropologie philosophique teintée d'éléments feuerbachien, marxiste et heidegarien. Dans son interprétation, la dialectique du maître et de l'esclave n'est plus un moment particulier de la phénoménologie de l'esprit, mais la clé de voûte de la philosophie hegelienne à part entière. En accordant une place démesurée à la lutte pour la reconnaissance, Caugev délaisse les développements de Hegel sur l'éthique de la reconnaissance. Par ailleurs, là où Hegel évoquait principalement un télos de l'histoire discernable par la raison philosophique, Caugev voit une fin de l'histoire qui, depuis l'État napoléonien, serait effectivement en cours d'achèvement. De surcroît, le philosophe franco-russe survalorise les dimensions historiques et politiques du système hegelien en mettant de côté les sphères de l'esprit absolu que sont l'art, la religion et la philosophie. Enfin, il n'hésite pas à transformer le monisme de Hegel en un dualisme où l'activité négatrice de l'homme s'oppose à une nature toujours identique à elle. Devons-nous alors conclure que Girard, qui par ailleurs reconnaît l'influence de Caugev sur ses premiers écrits, n'aurait en fait jamais formulé des arguments valables contre Hegel. Loin s'en foutent. En premier lieu, les nombreuses libertés d'interprétation consciemment prises par Caugev ne sauraient discréditer l'ensemble de ses commentaires sur la phénoménologie de l'esprit. Caugev n'a jamais manqué d'insister sur les épisodes les plus violents de la philosophie hegelienne, à savoir la lutte pour la reconnaissance, les rapports de domination et de servitude au cours de l'histoire universelle, la vertu des guerres, les révolutions sanglantes comme facteur de progrès et ainsi de suite. Caugev a sans doute trop insisté sur ces aspects, mais ses commentaires demeurent précieux car, à notre sens, les commentateurs actuels de Hegel se rendent souvent coupables d'un excès inverse. Ils écartent la problématique de la violence de leurs analyses. Or, cette problématique est évidemment d'un intérêt tout à fait capital pour Girard et en cela, de nombreux commentaires de Caugev demeurent une source de premier choix. En second lieu, si nous admettons que Girard, pensant critiquer Hegel, aurait avant tout critiqué Caugev, nous ne pouvons pas automatiquement en conclure que toutes ces objections à l'égard du philosophe allemand seraient parfaitement affondées. Cela tombe sous le sens, mais malheureusement, la plupart des commentateurs actuels ne prennent pas vraiment la peine de démontrer pourquoi Girard ne serait pas parvenu, pensant critiquer Hegel à travers Caugev, à remettre en question les présupposés essentiels chez Hegel. En troisième lieu, il convient de noter qu'en vérité, nous ne savons que fort peu de choses sur la conception que Girard avait de la philosophie hegelienne dans son ensemble. Certes, nous pouvons dire que « Mensonge romantique et vérité romanesque » offrent une critique de l'interprétation Caugevienne de Hegel. Il s'agit en effet, comme nous allons le voir, de la critique de l'idée d'une fin de l'histoire qui serait en cours d'achatement. Néanmoins, dans son premier livre, Girard se réfère également à d'autres commentateurs qui mettent davantage l'accent sur l'importance de la conscience malheureuse dans la pensée hegelienne, à savoir, très vraisemblablement, Jean Hippolyte et Jean Val, auteurs en 1929 d'une célèbre monographie justement intitulée « Le malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel ». En 1966, à l'occasion du célèbre colloque de John Hopkins intitulé « The Languages of Criticism and the Sciences of Men », Girard rencontrera d'ailleurs en personne Hippolyte, dont les interprétations de la phénoménologie de l'esprit diffèrent sensiblement de celles de Caugevienne. Tandis que ce dernier voit en Hegel un penseur foncièrement athée et humaniste, Jean Val considère avant tout celui-ci comme un penseur religieux. Et Hippolyte, quant à lui, récuse à la fois ses interprétations humanistes et théologiques. Selon lui, Hegel aurait substitué à la relation verticale de l'homme à Dieu une transcendance horizontale mettant l'histoire à la place de Dieu. Il y aurait donc matière à se demander si, en opposant à l'optimisme Hegelien les malheurs de l'homme dans l'univers de la transcendance déviés, l'unique cible, si l'unique cible de Girard était vraiment Caugevienne. Est-ce que durant l'ensemble de sa carrière, Girard est demeuré un lecteur assidu de Hegel et de ses divers commentateurs ? Est-ce que son point de vue sur le philosophe aurait ou non évolué ? En tenant pour acquis le fait que les interprétations de Girard se confondraient systématiquement avec celles de Caugevienne, certains commentateurs entendent apporter une réponse définitive à des questions qui sont, en vérité, bien difficiles à résoudre ? On nous objectera sans doute que Girard semble effectivement assimiler Hegel à Caugevienne lorsqu'il remet en cause la thèse d'un désir de reconnaissance dans son dernier livre « Achevé Klauswitz ». Certes, Girard cependant ne se réfère jamais à Caugevienne lorsqu'il s'intéresse à Hegel en tant que penseur de la guerre. Caugevienne est l'un des plus grands penseurs de la guerre, selon lui, après Clausewitz. En outre, il soutient que Hegel situe la réconciliation définitive des hommes à la fin indéterminée de l'histoire, et donc nullement peut-être dans la réalisation en cours d'un état universel et homogène. Nous ne nions donc pas l'influence de Caugevienne sur Girard, mais affirmons que celle-ci est nettement moins facile à mesurer que certains interprètes actuels ne le présentent. Dans « Mensonges romantiques et vérités romanesques », Girard indique donc, comme nous l'avons dit, que deux figures de la conscience ont particulièrement attiré l'attention des commentateurs de la phénoménologie de l'esprit. D'une part, la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, et d'autre part, la conscience malheureuse qui, en dépit de sa dévotion religieuse, ne parvient jamais à venir à la rencontre de Dieu. À travers une analyse des rapports de séduction à l'ère post-napoléonienne de la médiation interne, Girard entend démontrer, d'une part, que les relations de maîtrise et de servitude subsistent malgré une inhibition accrue de la violence et malgré les progrès en matière d'égalité sociale. D'autre part, il soutient que la conscience de l'ère post-napoléonienne demeure une conscience malheureuse. Aux souffrances de l'homme s'évertuant vainement à se réconcilier avec Dieu se succèdent celles des individus recherchant désespérément une expérience de l'absolu dans les rapports humains. Au malheur de la transcendance verticale, autrement dit, succèdent ceux de la transcendance déviée où, comme le dit Girard, les hommes sont des dieux les uns pour les autres. Les rapports de séduction auxquels s'intéresse Girard reposent avant tout sur une indifférence mutuellement feinte. Afin d'attirer l'autre, chacun prétend que le jeu du désir triangulaire ne le concerne pas. Chacun simule, en d'autres termes, son autosuffisance par rapport au partenaire qu'on doit. Néanmoins, chacun finit aussi par être absorbé par ce théâtre des illusions qui conduit à la déception et au malheur. La relation amoureuse, en effet, ne pourra avoir lieu que si l'une des deux personnes finit par échouer à dissimuler son indifférence. Pour l'amant victorieux, à savoir celui ou celle étant pervenue à feindre son indifférence jusqu'au bout, son succès se transformera immanquablement en échec. En devenant le maître, car tel est effectivement le terme que Girard emploie, il réalise du même coup que la plénitude d'être du partenaire pris entre ses filets n'était qu'une chimère. Non seulement sa prétendue indépendance par rapport au désir triangulaire ne se voit pas reconnue, car l'absence d'indifférence de son partenaire ne saurait faire de lui son égal, mais par ailleurs, l'absolu qu'il convoitait finit également par se réduire à une réalité finie, tristement ordinaire, propre humaine. L'esclave est bien entendu celui ou celle n'étant pas parvenu à feindre son indifférence jusqu'au bout. La révélation de son désir est un aveu de faiblesse, donc une défaite. L'esclave reconnaît en son partenaire une forme d'absolu, mais ce dernier se détournera de lui, car ses sentiments ne sauraient être réciproques. En résumé, les rapports de maîtrise et de servitude se maintiennent dans un contexte où la violence n'est plus reine et où l'absolu ou la plénitude d'être se dérobe aux êtres humains aussitôt qu'ils pensent pouvoir s'en approcher. Dans le domaine littéraire, Girard convoque ici l'exemple de la relation entre Julien Sorel et Mathilde Delamolle chez Steinberg. Mais la relation entre Alexei Ivanovitch et Pauline Aleksandrovna dans Le joueur de Dostoevsky, que Girard discute dans son second livre, en constitue peut-être une illustration encore plus frappante. Quoi qu'il en soit, l'objectif du futur anthropologue est de suggérer une synthèse entre la maîtrise et la servitude et la conscience malheureuse, synthèse qu'il qualifie de dialectique romanesque et qu'il oppose explicitement à la dialectique hégélienne. Or, c'est ici et ici seulement qu'il nous paraît fondé de dire que la critique de Girard vise principalement Cogev. Les propos de Girard sont ici à replacer dans le contexte d'une étude sur l'évolution du désir à la suite de la défaite des monarchies d'Ancien Régime. Pour Girard, l'avènement des idéaux républicains et démocratiques signale l'émergence d'un univers hyper concurrentiel. Univers hyper concurrentiel qui l'oppose à la thèse cogevienne d'une fin de l'histoire. Pour Cogev, en effet, l'ère napoléonienne représente d'une part la synthèse accomplie des qualités guerrières du maître et des qualités industrieuses de l'esclave à travers la figure du citoyen soldat. Et d'autre part, l'ère napoléonienne annonce la fin d'une conscience malheureuse cherchant vainement l'absolu dans un arrièrement. L'achèvement de l'histoire serait d'ores et déjà enclenché car non seulement les citoyens se reconnaissent comme libres et égaux entre eux, mais qu'ils sont également en mesure de trouver satisfaction non plus dans un au-delà, mais dans un monde produit par leur propre activité négatrice. Certes, Cogev n'affirme pas que la violence, la guerre ou la religion sont vouées à une disparition immédiate. En revanche, il soutient clairement que le dépassement de la lutte pour la reconnaissance et de la conscience malheureuse sont pertes et que, tôt ou tard, le monde occidental finira bien par s'aligner sur ce nouvel état de fait. La dialectique romanesque de Girard, on le voit, soutient exactement le contraire. Aucune synthèse entre le maître et l'esclave n'est possible. De surcroît, les hommes demeurent malheureux en poursuivant vainement l'absolu dans l'univers de la transcendance des pays. L'intention de Girard, ici, n'est pas de faire le procès des régimes démocratiques, mais plus généralement de contester toute forme d'illusion politique. La fin de l'histoire est une impossibilité, car aucun régime ne saurait prétendre devenir un remède définitif aux pathologies du désir métaphysique. Nonobstant ce constat pessimiste, et nous serions tentés de dire lucides, force est d'admettre que la critique de Girard, cette première critique de Girard, n'est pas exempte d'une certaine maladresse. Pour Hegel, la lutte pour la reconnaissance implique l'affirmation du mépris pour la vie en son sens biologique. Elle implique une forme extrême de sacrifice de soi, inséparable du risque, nullement métaphorique au imaginaire, de la mort. Hegel est intransigeant quant à ses éléments définitoires. Par exemple, une importante addition de son Encyclopédie des sciences philosophiques insiste sur le fait que trancher un différent par un duel ne relève pas à proprement parler de la lutte pour la reconnaissance. Et cela pour la simple et bonne raison que les rivaux entrent ici en conflit, non seulement dans l'espoir de réparer un tort, mais aussi et surtout dans l'espoir de conserver leur vie. Chez Hegel, la lutte pour la reconnaissance est surtout assimilable à une forme d'état de nature et au sacrifice des individus pour leur état en contexte de guerre. Quant à Kojève, comme nous l'avons déjà indiqué, il relie les vertus guerrières et aristocratiques de la guerre au maître hegelien et la transformation de la nature par le travail à l'esclame. On observe donc ici une absence manifeste de commensurabilité entre les exemples étudiés par Girard et les notions qu'il entend critiquer. En ce sens, on peut s'accorder avec Borsche-Jakobsen sur le caractère peu convaincant de l'anti-hégélienisme professé dans « Mensonges romantiques » et « Vérités romaines ». Mais ce qui incontestablement rapproche le plus Girard de Hegel est ici le thème de la conscience malheureuse. Chez le philosophe, nous l'avons dit, le malheur de la conscience résulte de sa séparation du divin en dépit de ses efforts continus à se rapprocher de lui. Plus précisément, la conscience malheureuse est une conscience divisée en elle-même. Elle se scinde en deux en posant l'immuable comme essence de son moi particulier et contingent. Toutes ces entreprises consistant à dépasser cette scission ne contribueront finalement qu'à la renforcer. Les prières ou états mystiques de la conscience malheureuse ne sont que des expériences subjectives et éphémères qui, en dernière analyse, sont le simple reflet de son moi particulier et contingent. Au lieu de vouloir se rapporter à l'immuable par des sentiments passifs, la conscience malheureuse pourrait décider de le faire à partir des activités qui lui sont propres. Les talents et réalisations du travail humain, ainsi que les moyens terrestres de jouissance, pourraient alors être considérés comme des dons de Dieu. Dieu pourrait reconnaître la conscience malheureuse en raison de sa bienveillance et celle-ci pourrait le reconnaître par la récitation du bénédicité. Mais, en fin de compte, c'est encore et toujours la conscience prise comme un être particulier, avec ses talents, réalisations et jouissances spécifiques qui se trouvent au centre du processus de dons et de contre-don. La conscience malheureuse ne renonce pas vraiment à elle-même, mais se plie à un ensemble de comportements et de croyances qui ne font qu'affirmer son individualité. D'une certaine manière, le Dieu auquel elle adresse son bénédicité n'est que le reflet grandiose de ses propres accomplissements. Il ne reste alors plus d'autre moyen à la conscience malheureuse que de s'engager dans la suppression de ce moi particulier et contingent qui le sépare de l'immuable. Cette troisième et dernière option est évidemment l'ascétisme. Or, celui-ci conduit immanquablement à l'obsession de soi et à la souffrance. D'une part, remarque Hegel, de manière analogue au baron de Munchausen, tentant de se sauver de la noyade en se tirant les cheveux, il est impossible à l'ascète d'agir sur son propre moi contingent afin de s'en libérer. D'autre part, en mettant l'accent sur les fonctions naturelles du corps, la nourriture, le sommeil, la sexualité, etc., l'ascétisme trahit une attitude qui survalorise ce qui devrait normalement être considéré comme inessentiel. Alors que les fonctions naturelles du corps sont plus ou moins insignifiantes d'un point de vue universel ou divin, la conscience malheureuse de l'ascète leur attribue une valeur exagérée en finissant par considérer sa propre chair comme traversée par des forces maléfiques à surveiller et à maîtriser. L'originalité de Girard est donc d'avoir étendu le thème de la conscience malheureuse au-delà de son champ d'application originel, c'est-à-dire au-delà de la simple question du rapport entre Dieu et l'homme. Dans ses écrits, la conscience malheureuse devient un outil conceptuel contribuant au diagnostic des pathologies du désir à l'ère de la médiation interne. Sa réactualisation de Hegel lui permet ici de discerner deux principes invariables du désir métaphysique. Tout d'abord, dans l'univers de la transcendance dédiée, la recherche d'un absolu ou d'une plénitude d'être est immanquablement vouée à l'échec. Et cela est principalement dû au fait que les individus tentent de s'approprier une telle plénitude tout en se refusant de renoncer à la finitude de leur désir. Tout comme la conscience malheureuse, l'homme intoxiqué par le désir métaphysique est celui qui entreprend une veine et immédiate appropriation de l'infini à partir du fini. Ou, si l'on préfère, tente d'une manière à la fois dérisoire et tragique d'enfermer l'infini dans les limites de sa propre finitude. Et nous pouvons ici, par exemple, penser également au suicide de Kirillioff dont parle Girard. Le désir métaphysique, autrement dit, est placé sous le signe de ce que, dans sa science de la logique, Hegel nommait le mauvais infini, auquel Girard se référera d'ailleurs dans H.E.V. Clausewitz. Réadaptée à la sphère de la médiation interne, la figure de la conscience malheureuse indique, en second lieu, que ce qui pousse les hommes à vouloir se rapprocher est également ce qui pousse, ce qui contribue à les séparer. C'est toujours une seule et même dynamique qui est à la racine de l'union et de la désunion. Ainsi, la relecture Girardienne de la conscience malheureuse anticipe sur l'une des idées fondamentales de la théorie mimétique. C'est toujours lorsque les individus sembleraient devoir être les plus unis que leur degré de séparation est justement poussé au maximum. Revenons à présent sur la question de la lutte pour la reconnaissance et de la fameuse dialectique du maître et de l'esclave. Tout le problème de mensonge romantique et vérité romanesque, nous l'avons vu, reposait sur le fait d'une absence de commensurabilité entre les exemples choisis par Girard et ce qu'il entendait critiquer. D'une manière prosaïque, nous pourrions dire que l'échec de cette première critique résulte de l'évitement de la problématique de la violence. Girard, cependant, ne tardera pas à combler cette lacune. En 1968, dans son article « Symmétrie et dissymétrie dans le mythe d'Oedipe », l'anthropologue en devenir est déjà sur la voie de la découverte du mécanisme victime. Et c'est à l'occasion de cet article qu'il reprochera à Hegel d'avoir confondu la logique des idées avec celle du désir. Résumons brièvement la lutte pour la reconnaissance afin de saisir le sens de cette nouvelle critique. Le point de départ de la section B de la phénoménologie de l'esprit, la conscience de soi, est la certitude que la conscience a d'elle-même. Cette certitude, la conscience tente tout d'abord de l'affirmer en comblant par le désir le fossé qui la sépare du monde objet. L'indépendance des choses extérieures se trouve niée par le désir qui les transforme en moyens de jouissance. Mais cette relation négative s'avère une impasse. C'est elle qui, à la fois, suscite le désir et produit la chose désirée. Ainsi, au lieu de défaire la conscience de sa dépendance vis-à-vis du monde extérieur, elle la perpétue indéfinie. L'expérience que la conscience fait de sa propre vacuité nous conduit à une nouvelle configuration. Désormais, elle pourrait, d'une part, affirmer son indépendance par rapport au monde biologique d'une manière nettement plus radicale. Et, elle pourrait, d'autre part, voir cette indépendance reconnue et désirée en tant que telle par une autre conscience. Nous sommes donc, à présent, confrontés à deux consciences prêtes à se prouver, l'une à l'autre, leur indifférence à l'égard de la vie en elle-même. Le seul moyen d'attester une telle indifférence est évidemment de montrer à l'autre sa détermination à se sacrifier au sens fort et littéral du monde. Les deux consciences s'encouragent ainsi mutuellement à mettre leur vie en jeu, et cette visée commune conduit à une lutte à mort. Bien qu'elle ne s'en rende pas compte de leur parfaite similitude, chaque conscience désire effectivement ce que l'autre désire, à savoir vouloir être reconnu comme autre chose qu'un simple organisme. Cette phase pourrait donc s'interpréter comme une forme de rivalité mimétique. Toutefois, toute forme de reconnaissance est évidemment impossible si l'unique aboutissement de la lutte est la mort violente. Les deux consciences se doivent de survivre, sans quoi l'indifférence pour la vie est tout bonnement stérile, car non confirmable par autre. Hegel n'écarte pas la possibilité du meurtre, mais il s'attache incontestablement au fil conducteur de son raisonnement philosophique, qui repose sur ce qui est requis logiquement et à minima pour que la reconnaissance ait lieu. Quoi qu'il en soit, une des deux consciences devra abandonner la lutte. Ce sera l'esclave qui a été tenu en respect par la peur de la mort, que Hegel qualifie de maître absolu. La quasi-intégralité de l'existence de l'esclave était sur le point de se dissoudre sous ses yeux. Tout a vacillé. L'esclave, tout en ayant conservé sa vie, a fait l'expérience de la négativité absolue. Et nous pouvons ici donner raison à Kojèvre, qui dit de l'esclave qu'il représente le néant maintenu dans l'être. Cette néantisation maintenue dans la vie ne renvoie pas seulement à une expérience facile. L'esclave la met en pratique dans son travail qui nie la nature tout en la conservant. Autrement dit, qui transforme la nature sans la consommer, mais afin de satisfaire les désirs de son maître. L'expérience de la mort et le travail sont ainsi intimement liés. Et nous pouvons à nouveau donner raison à Kojèvre lorsqu'il soutient que l'esclave, en définitive, met la mort au travail. Préduit au rang d'une simple chose par son maître, l'esclave n'est pas reconnu. Mais le maître non plus n'obtient pas la reconnaissance qu'il convoitait. Car en définitive, l'esclave ne s'est pas véritablement montré prêt à sacrifier sa vie et ne peut donc être considéré comme étant son égale. Le chemin de la reconnaissance réciproque sera long et douloureux. Sa destination est la légitimité des temps modernes. Mais la route est tracée parce qu'avec le travail de l'esclave apparaissent les premiers éléments de la culture qui, pour Hegel, équivaut à la bildung, c'est-à-dire à la fois la transformation du milieu naturel et l'éducation de l'homme. Nous pouvons désormais revenir aux objections formulées par Gérard. La logique du désir s'illustre manifestement par la manière dont Hegel décrit l'épisode de la lutte à mort. Les deux consciences, en effet, s'encouragent mutuellement à mettre leur vie en jeu du fait de la collision de deux désirs parfaitement identiques. L'identité équivaut ici à la contradiction. Cependant, Hegel semble arbitrairement se détourner des problèmes inhérents à la lutte à mort en passant d'une conception de l'identité basée sur le désir à une conception purement conceptuelle de l'identité. La nécessité pour les deux consciences de rester en vie est en effet rigoureusement indépendante de la logique propre au désir. Elle relève plutôt d'un principe imposé de l'extérieur et se rattachant, en premier lieu, à la règle logique de la non-contraduction. Si nous adoptons le point de vue détaché du philosophe ou, si l'on veut, le pour-nous de la phénoménologie de l'esprit, alors, assurément, la conscience doit se prouver comme identique à elle-même à un niveau strictement conceptuel. Autrement dit, son indépendance vis-à-vis du monde naturel se doit d'être confirmée aux yeux d'une autre conscience. De ce point de vue, la mort violente et le meurtre apparaissent comme une contradiction qui n'est plus du tout du ressort du discours philosophique. D'un point de vue conceptuel, il serait illogique pour la conscience de supprimer la condition nécessaire de l'affirmation de son identité. Il s'ensuit que, comme l'affirme Girard, deux désirs fondamentalement similaires et donc contradictoires se retrouvent finalement contraints à se comporter comme deux concepts. La différenciation maître-esclave et les chemins de la reconnaissance dépendent donc, en dernière analyse, d'une confusion des registres. Très tôt dans la phénoménologie de l'esprit, la logique du désir se retrouve supplantée par celle des idées. Précisons toutefois que Girard ne nie évidemment pas que les hommes puissent vouloir être reconnus. Il ne rejette pas, pour ainsi dire, la reconnaissance dans sa dimension empirique, mais bien la théorie hégélienne de la reconnaissance qui, selon lui, mélange indûment la logique des concepts et la logique du désir. Girard complétera cette critique au cours de ses différents écrits, et tout particulièrement dans H.E.V. Clausewitz. Mais on peut dire qu'il ne dévira jamais de cette seconde critique. Il est important de noter que ses objections à l'endroit de l'hégélianisme rejoignent son scepticisme d'anthropologue à l'égard de la philosophie d'une manière générale. D'après Girard, la philosophie occidentale peut certes s'approcher de la problématique de l'indifférenciation, mais elle le forait presque systématiquement à partir du cadre d'une imitation culturellement stabilisée. Imitation culturellement stabilisée qui serait justement la condition de possibilité même de la mise en œuvre du raisonnement philosophique. Or, le problème du passage de l'indifférenciation à la différenciation n'admet pas de solution purement conceptuelle. On ne saurait résoudre cette question par l'intermédiaire d'un modèle logique a priori. Bien au contraire, l'explication de la genèse des mythes et rituels requiert l'hypothèse d'un fait contingent, à savoir le mécanisme victime. Il n'est donc guère étonnant de voir Girard reprocher à Hegel dans une lettre de 1976 adressée à son ami Raymond Schwager, puis dans H.E.V. Clausewitz, d'avoir assimilé les relations conflictuelles entre les hommes aux dominance patterns du règne animal. Le scénario hegelien de l'esclave reculant face à la mort, mais aussi du maître reculant face à la tentation du meurtre, lui apparaît tout simplement invraisemblable d'un point de vue anthropologique. Mais il n'est pas non plus surprenant de constater la manière dont Girard rejette l'assimilation du travail à l'esclavage et à la peur existentielle de la mort dans la phénoménologie de l'esprit. Comme il le précise dans un article des années 2000 intitulé « From ritual to science », je cite, « L'obstination proche des insectes à laquelle les hommes s'adonnent si souvent à leurs activités inefficaces révèle une source d'énergie prodigieuse sans laquelle le perfectionnement de techniques efficaces, techniques qui font ce que nous sommes, n'est même pas concevable. C'est à partir du rituel qu'il faut chercher l'origine du travail, et non pas dans l'esclavage, comme le croyait Georges Bataille, induit en erreur, sur ce point et sur bien d'autres, par un hegelianisme qui rendait ses meilleures intuitions stériles. » Fin de la citation. Au comble de la crise mimétique, aucune différenciation entre maître et esclave n'est possible. Comme Girard le rappellera dans H.E.V. Clausewitz, les individus sont alors les uns pour les autres comme des doubles monstrueux ou des jumeaux maléfiques. Enfin, même si à leur plus haut degré les rivalités mimétiques se caractérisent comme de pures luttes pour le prestige, celles-ci prennent toujours, initialement, racine dans le monde des objets. Différence significative ici par rapport à la phénoménologie de l'esprit où, comme nous l'avons vu, Hegel passe quasiment sans transition d'une relation sujet-objet à une relation diadique de sujet-à-sujet. Chez Girard, en définitive, la rivalité ne s'enracine pas dans un désir du désir de l'autre, mais, comme il le dit, dans un désir de devenir ce qu'est l'autre lorsqu'il possède tel ou tel autre. Dans ces principes de la philosophie du droit, Hegel indique clairement que la guerre équivaut à un retour à l'état de nature. Elle équivaut, autrement dit, à un retour à l'épisode de la lutte pour la reconnaissance. Les mêmes limites qui affectaient sa pensée de la violence se retrouveront donc dans ses réflexions sur les conflits internationaux. À l'échelle internationale, la lutte pour la reconnaissance empêche de concevoir le pire, à savoir la possibilité d'une convergence entre la guerre réelle et la guerre absolue. Et tout le propos du dernier ouvrage de Girard sera effectivement de montrer comment la dialectique clausévitienne permet de remettre à l'endroit la dialectique hegelienne. Mais alors, pourquoi Hegel serait-il, selon Girard, et au même titre que Clausewitz, un grand penseur de la guerre ? D'après nous, cela tient à l'intérêt que porte Girard aux diverses ambiguïtés du discours hegelien. En ce qui concerne la question de la guerre, Hegel est tantôt clairement réaliste, tantôt d'un optimisme qui semble avoir été définitivement discrédité par le siècle dernier. Et cette ambiguïté, aux yeux de Girard, résumerait à la fois la grandeur et les limites de la pensée hegelienne. Sur la scène internationale, soutient Hegel, les États se rapportent entre eux comme des entités souveraines. Ils sont, autrement dit, comparables à des individus poursuivant leurs intérêts propres et se définissant par rapport à ce qu'ils nient ou excluent. Se définissant, autrement dit, par rapport à leurs ennemis. Les traités ou pactes de non-agression sont de ce fait affectés d'une contingence qui, du moins à l'heure actuelle, discrédite le projet de paix perpétuelle de Kant. Dans leurs relations mutuelles, les États se retrouvent dans un état de nature. Hegel est ici relativement proche de la pensée de Hobbes. La lutte pour la reconnaissance qui se réactive en contexte de guerre joue néanmoins et également un rôle primordial à l'intérieur même de l'État. Grand lecteur des économistes anglais, Hegel est l'un des premiers grands penseurs de la société civile moderne. D'une part, il considère celle-ci comme essentielle en tant qu'elle confère aux individus la liberté subjective d'entreprendre et de jouir des fruits de son travail. D'autre part, l'équilibre de la société civile est on ne peut plus précaire car elle est gouvernée par la convergence d'intérêts égoïstes et qu'elle est également susceptible d'être affectée par de graves crises économiques pouvant conduire, dans le pire des cas, à l'émergence d'une populace irréconciliable avec l'État. De surcroît, la guerre démontre que la société civile est dépourvue d'un fondement qui lui serait immanent. L'obligation de défendre sa patrie implique en effet le sacrifice de la sécurité et de la jouissance de ses propriétés. Elle implique donc le sacrifice des principes qui sont au cœur même de la société civile. C'est essentiellement au niveau de l'État que les individus ne se reconnaissent pas seulement de manière formelle en vue de poursuivre leurs intérêts particuliers. Dans cette sphère, ils se reconnaissent de manière rationnelle et universelle comme appartenant à une même communauté éthique. À cet égard, la réalité de la guerre provoque un regain de santé éthique, une recrudescence du sens de l'unité et de la communauté parmi les citoyens. La finitude propre à la jouissance des biens matériels est révélée par la situation de guerre qui encourage les individus à se réaligner sur l'universalité de l'État. On peut ici donner raison à la remarque de Stephen Smith, selon lequel la guerre, chez Hegel, constitue une forme d'éducation civique de l'individu bourgeois. Et l'on peut également s'accorder avec Kojev que la guerre rappelle aux membres de la société civile les origines du travail et de la propriété dont ils jouent, à savoir la lutte et la confrontation avec l'âme. Comme l'observe Girard, le soldat hegelien met son existence biologique en jeu afin de se spiritualiser et de se fondre dans la totalité éthique qu'est l'État. À cet égard, l'anthropologue ne considère nullement Hegel comme un belliciste. Sa philosophie politique montrerait plutôt ici le caractère sacrificiel des fondements de l'État. Hegel, par ailleurs, s'est montré attentif à la réalité historique de la modernisation et de la mécanisation de la guerre. Mais c'est également ici que ses réflexions finissent par basculer dans une forme d'optimisme que Girard juge dangereux. L'héroïsme des temps modernes dont parle le philosophe est fort différent des vertus chevaleresques ou aristocratiques d'en haut. L'héroïsme du soldat moderne reposerait plutôt sur une préparation au sacrifice de soi en vue d'un idéal commun qui n'est autre que l'universalité objectivée du droit. Les guerres modernes ne confrontent plus les individus qui se battent pour l'honneur, mais des totalités éthiques au sein desquelles les citoyens entrent en fusil. Ce caractère abstrait de la guerre est renforcé par l'évolution des techniques militaires, tout particulièrement les armes à feuilles. D'après Hegel, fusils et pistolets encouragent les soldats à se battre d'une manière plus impersonnelle, plus conformes aux sacrifices désintéressés et à l'esprit de corps des temps modernes. En définitive, ils semblent considérer que la rationalisation et la mécanisation de la guerre pourraient limiter son caractère destructeur. Quoi qu'il en soit, les observations de Hegel sur le soldat citoyen évoquent assurément la mobilisation de masse durant les guerres napoléoniennes qu'ils ne considèrent pas, contrairement à Clausewitz, comme symptomatique d'une convergence entre la guerre réelle et la guerre absolue. En dernière analyse, la paix universelle de Kant ne serait pas entièrement rejetée, mais plutôt différée. D'après Girard, Hegel situe la réconciliation définitive de l'humanité dans une fin indéterminée de l'histoire, où le caractère rationnel et universel de l'État est voué à se muer en une forme d'organisation mondiale. D'un côté, donc, l'hégalianisme conduira au pire. La volonté de forcer l'advenue de la fin de l'histoire par des moyens militaires n'est, selon Girard, pas autre chose que le délinisme. D'un autre côté, nous observons que chez Hegel, la guerre est à la fois nécessaire et contingente. « Elle est nécessaire du point de vue limité du présent et contingente du point de vue de la raison, du point de vue de l'histoire universelle. » Les réflexions de Hegel oscillent donc entre la guerre considérée comme une violence fondatrice et la paix universelle à la fin indéterminée de l'histoire. Cet aspect était manifestement d'un intérêt particulier aux yeux de Girard. La dialectique hegelienne est rigoureusement exacte lorsqu'elle montre que la violence et les conflits révèlent l'unité et l'identité fondamentales des êtres humains. Elle est en revanche inexacte pour Girard lorsqu'elle confond cette vérité d'ordre conceptuel avec une nécessité d'ordre historique ou rationnel. Ainsi, pour Girard, la grandeur et les limites de la philosophie hegelienne seraient intimement liées. Et je cite pour conclure sa remarque dans H.E.V. Clausewitz. L'identité paisible gît au cœur de l'identité violente comme sa possibilité la plus secrète. Ce secret fait la force de l'eschatologie. Hegel pensait à partir du christianisme et comprenait que la voie de l'unité et de l'amour pouvait sortir de la discorde elle-même, de la vanité destructrice et terrible du conflit. Mais il n'a pas pensé que les hommes les plus sages avaient déjà échoué à faire triompher cette voie. Cet échec que la révélation chrétienne avait anticipé, Hegel et la sagesse moderne n'ont pas voulu le voir. Cette méconnaissance a mené au pire. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 ...